Comment les professionnels de l'agroalimentaire vous ont regardé la première fois quand ils ont entendu parler de vous ? Ils ont rigolé. C'est Arthur Schopenhauer qui disait que toute innovation passe par trois stades. Elle est d'abord ridiculisée, ensuite violemment combattue pour finalement être considérée comme ayant toujours été évidente. C'est exactement ce qu'on a vécu. On va passer à l'interview feed. On va parler un peu plus de feed. C'est parti pour l'interview feed. Alors Anthony, on va parler de feed. D'abord, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche feed ? Feed, c'est de la nutrition pour tous les moments de la journée. Donc, quelle que soit ton activité, tu as une barre qui est adaptée. Ça part du matin avec des barres énergétiques et de la caféine à l'intérieur jusqu'à la barre où tu vas te concentrer avec des noeutropiques. La barre immunité quand c'est l'hiver, qu'il y a un changement de saison, un milliard de prébiotiques, de probiotiques. La barre protéinée quand tu vas au sport. Donc, à chaque situation, il y a une barre. Donc, tu es avant un examen pour être serein. De noeutropique. Il y a barre avant examen. Exactement. Et ça te permet d'apporter des nutriments à ton cerveau, que ce soit plus fluide, d'avoir moins de fatigue et d'être plus concentré. Et du coup, est-ce que tu as des clients qui font des régimes 100% feed et qui ne mangent que des barres feed toute la journée ? Oui. Il y en a. Ce n'est pas ce qu'on défend le plus, mais on a des cures de feed light. D'accord. Donc, c'est parfait pour après les fêtes. Là, aujourd'hui, on en vend énormément. Tu vas manger deux repas feed par jour, une fois le matin, une fois le soir ou une fois le matin, une fois le midi, c'est comme tu préfères. Et tu alternes avec un repas complet une fois par jour. Et ça te permet d'avoir l'intégralité de tes besoins sans avoir envie de grignoter tout au long de la journée. Alors, on a vu que feed avait connu une assez grosse croissance. Comment tu as utilisé le digital, le numérique pour faire grossir feed ? Nous, c'était la clé de la stratégie. On a beaucoup utilisé les réseaux sociaux, l'acquisition sur Facebook, la presse aussi, les médias. Donc, on a vraiment tout focus sur le digital et je pense qu'aujourd'hui, une marque qui veut réussir, elle est obligée d'en passer par là. C'est terminé l'époque où tu pouvais avoir une présence uniquement en offline, en magasin. Et aujourd'hui, le digital, ça représente quel pourcentage de votre chiffre d'affaires ? On est à 50-50 avec le offline, mais les deux premières années, c'était quasiment que du online. D'accord. Donc, c'est important de commencer par l'online pour matraquer. D'accord. Et une fois que tu as matraqué, tu peux ouvrir du offline. Et aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de grandes surfaces ? 5 000. 5 000 grandes surfaces, donc tout type de... Des pharmacies, des salles de sport, mais 5 000 points de vente. D'accord. Et donc, c'est combien de bars vendus chaque année ? Chaque année, c'est énorme. C'est énorme. Je n'ai même pas le chiffre, mais c'est beaucoup. D'accord. Initialement, Feed, c'était du repas en poudre. Maintenant, ce sont des bars comme celle-ci. Comment les professionnels de l'agroalimentaire vous ont regardés la première fois quand ils ont entendu parler de vous ? Ils ont rigolé. D'accord. Et c'est Arthur Schopenhauer qui disait que toute innovation passe par trois stades. Elle est d'abord ridiculisée, ensuite violemment combattue pour finalement être considérée comme ayant toujours été évidente. C'est exactement ce qu'on a vécu. D'accord. Et toutes les innovations, d'ailleurs, on passe par là. D'accord. Le micro-ondes, le surgelé, Uber, Airbnb, les grandes innovations, les gens leur disent c'est n'importe quoi. Et là, vous êtes à la troisième étape ou pas encore ? Là, on est entre la deux et la trois. Là, on est entre le combat et la réussite. Et tu réponds quoi aux gens qui disent que tu veux tuer la gastronomie ? C'est qu'ils n'ont rien compris parce qu'au final, Feed, c'est une alternative, une option. Et on n'est pas là pour opposer la cuisine traditionnelle et ce qu'on pourrait appeler la smart food, mais plutôt les utiliser tous les deux de manière à avoir une nutrition globale cohérente. C'est-à-dire que tu ne vas pas manger tous les jours dans un gastro comme tu ne vas pas manger tous les jours du feed. Et comment tu vois l'avenir des repas, de ce marché, des snacks et des boissons dans les shakers ? Comment tu vois l'avenir de ce business ? Il y aura deux usages, à ma vie. Les moments où tu as envie de te faire plaisir, tu as envie de kiffer. Donc là, tu vas cuisiner, tu vas aller au restaurant, tu vas vraiment passer du temps social et puis tu auras les moments pragmatiques. Et on y vient de plus en plus. Il faut savoir qu'il y a deux Français sur trois qui mangent de manière nomade une fois par jour. Donc pas à table, mais en déplacement. Il y a deux Français sur trois qui sont en surpoids. Il y a un Français sur cinq qui est obèse. Il y a deux Français sur trois qui font pas assez de sport. Donc les chiffres sont quand même affolants. Et ça montre qu'il faut réinventer son usage, réinventer sa consommation. Et Feed vient offrir cette possibilité. Et donc, tout à l'heure, tu nous en as parlé brièvement, mais est-ce que le Covid, ça a eu quoi comme effet cette période de confinement ? Et le fait d'être en télétravail, là aujourd'hui, télétravail est de plus en plus généralisé, au moins trois à quatre jours par semaine. Quel impact ça a sur ton business ? Est-ce que les gens continuent de manger des bars chez eux ? Ou est-ce que c'est justement plus quand on est nomade qu'on a besoin d'utiliser ce genre de repas ? C'est intéressant et paradoxal en même temps, parce qu'au tout début, ça a été compliqué, parce que les gens avaient le temps de cuisiner chez eux, donc ils n'avaient pas forcément besoin de Feed. Ils n'allaient plus à la salle de sport, ils étaient moins dans les transports en commun, qui est un lieu vraiment adapté à Feed, que ce soit l'avion, le train. Plutôt que de manger un sandwich à dix balles, tu manges un Feed, c'est beaucoup plus... Donc au début, ça a été compliqué. Et puis en réalité, dans un second temps, les gens ont pris conscience de l'importance de l'alimentation. Et c'est ce qu'on appelle... Ils avaient pris 5-6 kilos au début, ils se sont dit bon là il est temps de... Exact, et qu'ils ont vu aussi l'impact du Covid, et qu'ils ont vu à quel point, quand tu mangeais mal, tu étais en danger, VS ceux qui mangeaient bien. Et donc du coup, c'est devenu une tendance, ce qu'on appelle l'alicament, c'est-à-dire que tu vas manger, mais aussi quasiment prendre des compléments alimentaires en même temps. Et c'est exactement ce que propose Feed. Plutôt que d'aller manger normalement et de prendre une gélule de vitamines, autant avoir direct tes vitamines dans tes bars ou dans ton alimentation. Et ça a permis de changer les usages et les consommations. Et après, d'un point de vue business, du coup, là vous avez connu une période plus compliquée pendant le Covid. Comment ça s'est passé ? Comment t'as surmonté cela ? Et surtout, est-ce que ça va mieux maintenant ? Ça a été très compliqué au début parce qu'on a pris un plateau. C'est-à-dire qu'on était dans une phase de croissance très violente. Hypercroissance. L'hypercroissance de start-up. On levait beaucoup d'argent, 40 millions avec des valos un peu déconnantes. Toujours très hautes, mais en mode start-up. Rien à voir, cependant, avec la tech, vraiment où là les multiples sont complètement fous. Mais bon, malgré tout, on valait plus que ce qu'on valait en réalité, d'un point de vue mathématique. Et du coup, les investisseurs qui rentraient, juste après avoir posé l'argent, la boîte ne montait plus. Donc ça a été forcément compliqué à gérer. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi des vagues. Et du coup, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se démotiver. Il faut garder sa ligne de mire et se dire que chaque choix que tu vas faire doit être pensé pendant 5 ans, 10 ans. C'est presque des choix générationnels. Donc toi, tu te projettes à long terme avec cette société. À long terme et dans tous les cas… Ce n'est plus un coup, comme tu faisais. Non, là, ce n'est plus du tout un coup. C'est une aventure qui est carrée, qui doit rapporter gros, qui me parle aussi et qui est le prolongement naturel de mon histoire. Et ça, c'est super important. Je pense que chaque entrepreneur doit avant tout se poser des questions sur sa vie, comprendre qui il est, quelle est sa mission de vie, avant d'enclencher une aventure entrepreneuriale. Parce que cette dernière va être un peu le prolongement de son histoire et va être un peu une sorte d'amplificateur de messages. Et donc, si tu n'as pas ton message à titre perso, tu ne peux pas bien l'avoir. Et feed, tu vois, c'est exactement aligné avec ce que j'ai fait. La rue, je mangeais mal, c'était compliqué. Feed, il répond. Ensuite, quand j'ai gagné de l'argent, je voyageais tellement que je n'avais pas le temps de manger. Feed, il répond. Je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune et du coup, je pesais… J'ai fais quoi comme sport ? J'ai de la natation. D'accord. Beaucoup de natation, sport de combat, machin, bon bref. Et je pesais quasiment ce que je mangeais. D'accord. On aussi, aujourd'hui, il y a plein de sportifs qui utilisent feed. Il y a plein de champions olympiques, plein de champions du monde. L'équipe de France bouffe du feed pendant les matchs. D'accord. L'équipe de France de football ? Oui, on n'était même pas au courant. Du coup, tu connais Mbappé ? Mbappé, non, mais j'en connais plein d'autres. D'accord. Kylian, je ne le connais pas encore, mais on va organiser ça. D'accord. Et ça montre qu'au final, des gens vont consommer du feed sans même être influenceurs ou payés par nos soins. Et c'est là que tu sais que ton produit résout quelque chose. C'est que des gens très connus qui vont être entourés par des kinés, des médecins du sport, etc., viennent consommer tes produits. Et est-ce que tu vois alors des perspectives de diversification ? Est-ce que feed, c'est un modèle scalable ? Comme on dit, puisqu'on a parlé de start-up. Comment tu vas faire pour faire valoriser, je ne sais pas, un milliard d'euros pour que ça devienne une licorne ? C'est possible parce qu'au final, le produit sera le même pour tous les pays. Donc, on doit changer simplement les packagings parce qu'en fonction de... Si tu es en Angleterre ou en Allemagne, tu ne dois pas marquer les mêmes choses sur ton packaging. Mais les recettes sont les mêmes. Donc, je vais même plus loin. Plus on va en vendre, plus on va avoir nos prix de revient qui baissent et du coup, plus on va pouvoir faire de la marge. Donc, concrètement, c'est un modèle qui a de la scalabilité possible. Évidemment, moins qu'un logiciel tech où tu as juste à faire trois lignes de code pour que ça sorte. Mais, il faut toujours faire une boîte qui te ressemble et où tu es bon. Et moi, je n'aurais pas été bon à gérer 500 personnes. Ce n'est pas dans mon ADN. Moi, je suis bon pour gérer une petite équipe, 50, 100 personnes où il y a du branding, il y a du marketing. Et du coup, c'est plus une boîte B2C même si ça me frustre parce que je sais que j'aurais pu gagner davantage d'argent si j'avais fait une boîte qui était un peu plus classique startup. Et donc, quels sont les prochains défis qui attendent Feed dans les prochaines années ? Là, il faut réussir à toucher le mass market. On a réussi à convaincre nos early adopters, donc les personnes qui sont sensibles à l'innovation. Là, on est en train d'attaquer le mass market. Ça fonctionne bien, mais il faut vraiment que tous les Français connaissent Feed. Une fois que tous les Français connaîtront Feed, quand je dis tous, c'est 90%, parce que tu ne peux jamais avoir 100%, mais une grosse majorité, on va se concentrer sur les États-Unis qui sont notre prochain marché assez naturel puisque là-bas, tout le monde mange des barres protéinées, tout le monde mange des shakers de 1000 réplacements. C'est pour ça que tout de suite, on a pensé... C'est vrai que c'est très américain dans l'état d'esprit. C'est pour ça qu'il y a des des barres protéines. C'est pour ça qu'il y a des